bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne année 2020 ça y est on commence à monter les années petit à petit on va dire donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui concerne la fin d'année 2018 et l'année 2019 voilà il s'est passé pas mal de choses moi j'aimerais vous raconter un peu tout ça mon histoire et je pense que je continuerai les vidéos youtube là dessus ça c'est sûr que ce soit niveau ou que ça soit pour moi donc voilà alors l'année 2018 il est super bien passé là dessus je vais pas mentir c'est dur je suis arrivée en 2017 fin d'année 2017 en bretagne il me fallait absolument passer le permis ou avoir le bsr et en plus de ça c'est trouver un travail donc ça s'est fait naturellement donc un mois après même pas un mois après on va dire parce que j'étais arrivé le 16 décembre 2017 on va dire donc on va dire que c'est pas été très simple à trop du boulot j'ai travaillé trois jours en usine donc en usine c'était pas le top top niveau on va dire mais ça allait encore je connaissais pas du tout l'usine et en trois jours j'ai commencé en usine j'ai fait deux jours l'après midi et deux jours le matin assez tôt le matin bien sûr donc voilà en commencement arrivée en bretagne une usine nickel ensuite j'ai déposé pas mal de cv dans des magasins que ce soit vêtements à faire de bébés ou magasins de chaussures là dessus j'ai visé dans tout j'ai aussi visé inter l'eau claire voilà et il y avait deux mcdo pas très loin de où je vivais chez ma tente donc là dessus voilà j'ai visé deux mcdo j'ai déposé mes cv et tout le premier la première fois c'était le 11 décembre non le pardon qu'est ce que je vous dis des bêtises c'était le 11 janvier 2018 où le mcdo de l'eau que m'a convoqué en faire une présentation de ce que je recherchais tout donc pendant deux heures je savais pas quoi mais je me disais ce que je vais remettre un truc bien je savais pas comment me présenter ou envers la envers l'entreprise et surtout au niveau de la directrice ou la sous directrice que j'allais à être convoqué donc là dessus non la convocation s'est super bien passé et j'ai commencé directement l'après-midi c'était nickel c'était directement l'après-midi donc j'ai travaillé ça s'est super bien passé et toute l'année franchement jusqu'à 1er septembre 2018 je vivais chez ma tente donc je ne payais pas de voyage donc là dessus je dépensais énormément l'argent là là dessus je vous le dis je suis honnête je visais quasiment l'argent je mettais pas d'argent de côté ensuite au 1er septembre 2018 et j'ai eu mon appartement donc l'appartement c'est super bien passé là dessus voilà je suis dans une maison un t2 avec un jardin pas le bachot proche de la route là c'est sûr mais voilà nickel tout ce que je recherchais nickel ensuite ce qui s'est passé c'est que arrivé en décembre je fais noël alors le noël de décembre 2018 je me rappelle de rien et quand je vous dis de rien c'est de rien la seule chose que je me rappelle si je dis pas de bêtises c'est que j'ai reçu une télé si je vous dis pas de bêtises j'ai reçu une télé pour noël donc super contente là dessus nickel le problème c'est que le 26 décembre 2018 je travaillais le midi et le soir donc le midi nickel rien à dire à partir du soir je finissais à 22 heures donc temps de se préparer temps de changer tout de se remettre correctement donc j'avais le scooter donc je suis partie avec le scooter sur jour là franchement je vous le dis tout de suite j'avais une hâte c'est d'avoir mes quatre jours que j'avais posé pour le jour de l'an j'avais qu'une hâte c'était ça et en plus elle est bientôt arrivé parce que je travaillais que le 26 27 28 29 et à partir du 30 j'étais en entre guillemets en vacances on va dire donc voilà ces jours là ça s'est bien passé ce jour là le problème c'est que j'ai eu un accident assez grave je suis partie du boulot à 22h10 à peu près 10 15 et sur la route du retour que je prenais je me suis fait percuté par une voiture avec un monsieur alcoolisé donc ça c'est ça a été super vite je voulais juste ça a été super vite je savais que j'avais quelqu'un qui avait des plans phares derrière moi donc j'étais habitué de toute base donc je laissais rien j'attends et j'attendais qui dépasse ou voilà je pensais qu'il allait me dépasser mais pas du tout monsieur m'a rentré dedans donc je vous ferai voir sur des petites photos qui sont juste là l'état de l'accident à dire et il a tapé dans le scooter donc moi je suis tombé sur le pas brise avant de sa voiture avec le casque le scooter s'est cassé en deux il fait vraiment plus d'état de scooter et moi je suis tombé sur la boîte de gauche sans casque donc monsieur s'était barré direct il a pas cherché à comprendre il s'est barré il s'est retrouvé dans un rond-point pour aller direction nésin romingol ou pont de vie donc voilà les trois racines du rond-point on va dire et son pneu avant ou arrière à crever donc monsieur pouvait pas rentrer chez lui en étant bourré j'ai eu de la chance c'est que la gendarmerie à cette heure ci il devait déposer les armes comme tous les soirs ce qu'ils font c'est qu'ils déposent des armes donc ils avaient déjà croisé un petit peu la voiture du monsieur qui m'avait foncé dedans on va dire ils se sont dit bon il a peut-être eu un petit problème un animal ou un arbre qui est tombé sur le pare brise rien à voir avec un accident voilà franchement rien à voir et le problème c'est que quand ils m'ont vu sur la voie de gauche sans casque là ça a pas cherché à comprendre ils ont tout de suite compris que c'était la voiture qu'ils ont vu avec le pare brise de la voiture complètement ouverte là dessus je vais pas vous dire c'est ça et au final ils ont déposé un collègue et le reste ont été chercher le monsieur donc le monsieur complètement bourré disait non j'ai pas j'ai pas foncé sur un scooter c'est elle qui était complètement bourré sauf qu'il y a un petit souci c'est que je veux pas être bourré en sortant du mcdo là dessus c'est compliqué et quand je bois donc le 24 novembre le 24 décembre j'ai bu le 25 souvent j'ai plus d'alcool pour le 26 comme si j'allais travailler donc c'était pas du tout possible là dessus je l'assurais complètement au niveau des gendarmes s'il y avait des questions d'arrière c'était mort donc ils ont appelé quatre pompiers quatre pompiers sont nus pour voir les détails de l'accident moi j'ai été pris par les pompiers où ils ont pas cherché à comprendre ils m'ont mis directement dans le coma artificiel donc pendant quatre cinq jours j'étais dans le coma artificiel donc mes parents et ont prévenu ma tante est en prévenu voilà c'était direct ça a pas cherché à comprendre ça a été direct ensuite je suis resté pendant un mois allongée je savais plus comment marcher j'ai été comme un enfant qui sortait du ventre de sa mère qui savait pas du tout marcher là dessus et voilà à l'heure d'aujourd'hui pour l'année 2019 c'est ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une opération pour voir exactement pour essayer de réagir où on va dire comment dire je sais pas comment dire ça mais essayer de réparer les conneries d'un monsieur donc ça a été une opération la deuxième opération c'était enlever alors l'opération c'était de la main droite j'ai pas eu d'autres opérations c'était juste du confort et réparer comme il pouvait je pourrais pas vous dire plus de détails que ça je ne sais pas non plus je sais les médecins qui savent le plus donc c'était la main droite où j'ai eu l'accident vous voyez juste là c'était une barre en ferraille que j'avais juste là pour parce que ma main était alors je veux faire maman était droite comme ça et normalement ils voulaient la récupérer pour que je plie tous mes doigts pour j'avais tout bougé sauf que cette partie là vous voyez il ya genre là genre ici il ya des le doigt est plus gonflé d'accord c'est que cette partie là cette main là tous les deux sont sont cassés à partir d'ici donc ce qu'ils ont voulu c'est mettre une plaque en ferraille ici ils mettent des pics sur quatrième doigt parce que pour le pouce pour le deuxième doigt il n'y avait rien à changer c'était normal donc sur l'opération la main droite ne pouvait plus complètement bouger c'était plus possible sauf que quand au bout de trois mois donc au mois de mars ils ont enlevé le ici les pics donc honnêtement quand il y a eu l'opération je vous le dis tout de suite faire tout avec une seule main gauche donc c'était que la main droite la main droite était complètement touchée donc le ça soit le dos que ce soit le bassin que ça soit la jambe droite tout était cassé alors il y a eu des réparations il ya eu des plein 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 de choses je sais pas comment vous dire ça mais voilà la seule chose c'est qu'il s'est passé c'est que comment dire on va dire que je ne pouvais plus du tout utiliser la main droite donc faire tout avec une seule main et pas utiliser la main droite franchement essayez vous verrez c'est super compliqué c'est la première fois vous avez un accident c'est la première fois où vous êtes en plus vous êtes droitier et ça sort sur la main droite c'est compliqué donc donc deuxième opération c'était d'enlever les pics et la dernière opération que j'ai eu c'est au mois de septembre 2018 au midi pardon au midi neuf c'est le premier septembre 2019 où on enlevé la plaque en ferret parce que en faisant des exercices chez le kiné ou aller à carpe à dans un centre esprit pour réduire la main il n'y avait pas il n'y avait pas de problème ça marchait pas correctement donc un par rapport à ça monsieur donc je vais pas dire son nom mais le monsieur qui m'a rentré dedans après noël il n'a pas eu grand chose de tribunal ce qu'il a eu c'est qu'il a repassé son permis la totalité du permis il doit acheter une nouvelle voiture avec un petit l'hôtesse à l'intérieur il doit payer tous les frais de d'hôpitaux et de centre et de kiné tout ce que j'ai payé ou tout ce que j'ai été remboursé par la cpr m ça ça lui de tout repayer donc ça il y en a un bon paquet ensuite j'ai eu le remboursement de l'équipement et du scooter pour mon ans par mon assurance donc ça ça a été fait sauf que monsieur doit voir un médecin pour l'alcool c'était sa première fois donc ils ont été gentils ils n'ont pas fait grand chose sauf que au bout des deux ans si monsieur bois et se fait contrôler que ça soit ça ou que ce soit une vitesse ou quoi que ce soit monsieur ira en prison là dessus ils sont d'accord il ira en prison donc ça encore c'est pas si méchant moi je j'aurais voulu que ce soit deux ans plus de permis parce que c'est à moi de galérer encore plus pour avoir le permis donc voilà ensuite j'ai demandé un taux énorme en argent donc je vais vous dire le prix j'ai demandé dix mille euros parce que je trouvais ça normal parce que je pensais pas pouvoir reconduire un nouveau un scooter maintenant je peux conduire mais je prends des risques parce que je suis trop je panique direct dès qu'il ya une voiture alors dès qu'il ya un gagnant c'est même pas la peine je me dis je vais me faire crainte et par un gagnant un tracteur c'est pareil voiture qui me colle au cul ça me saoule ça alors je vais pas dire que ça me saoule direct c'est que ça m'énerve donc je me mets vraiment sur le bas côté pour le laisser passer mais s'il me trouve trop au cul je sais je sais que je vais faire de un gros risque par rapport à ça mais je vais freiner je vais dire monsieur tu vas te calmer ou madame tu te calmes je suis en scooter normalement si tu connais bien ton code tu dois pas trop de colère en scooter si tu veux dépasser c'est pas pendant un virage et c'est sur une route normale sans une bonne vis-à-vis donc là dessus voilà donc ensuite je pensais passer à mon procès à moi au mois de novembre et le problème c'est que je dois voir un médecin juridique qui s'occupe des personnes des victimes en en ayant un accident donc je ne l'ai pas encore vu là dessus je le dis je l'ai pas encore vu donc vu qu'on est en 2020 j'ai eu la date du médecin juridique et de banque de mon jour de mon tribunal donc je fais ça au mois de février je passe au tribunal mémoire pour avoir des aides parce que à l'heure d'aujourd'hui on va me demander est ce que j'ai repris le boulot alors je vais vous dire j'ai essayé de reprendre le boulot avant de ma troisième opération pour enlever la plaque en ferraille j'ai commencé je me suis dit après dès que j'ai la plaque en ferraille au bout d'une semaine ou deux voilà il n'y a plus de voilà il y aura peut-être une petite jour de repos mais je pense que c'est je pensais que ça allait mieux après et au final mais vraiment pas du tout les trois jours en c'était je commençais le c'est j'ai pas de bêtises le 26 le 26 août 2019 le problème c'est que ça s'est super mal passé alors pas au niveau de la main mais vraiment la main c'était pas du tout ça le seul problème c'était au niveau de mon appareil auditif parce que je vous ai pas dit c'est que pendant l'accident j'ai eu pas mal de problèmes qui a été j'ai eu la tête ouverte alors il n'y avait pas de sang qui sortait c'était du sang qui restait à l'intérieur donc assez grave là dessus deuxième chose j'ai eu le bassin cassé ça n'a pas changé je me suis dit que ça je connais pas trop où il est le bâton donc ça encore je me dis c'est pas si méchant que ça troisièmement c'était au niveau du dos côté droit la partie côté droit du dos qui se trouve là là elle est cassée elle ne fonctionne pas correctement donc pour régler ce problème là c'était une ceinture de dos donc quand j'ai mal au dos ou quand je porte des choses lourds c'était sûr fallait que je porte cette ceinture là donc ça encore c'est réglé là le sourd aussi c'est réglé je porte un appareil auditif mais je le porte pas là parce que je voilà tant que je vois pas d'autres personnes j'ai pas besoin de le porter quatrièmement main droite où j'avais les quatre doigts cassés mais complètement je vous le dis les seuls doigts qui fonctionnent le plus c'est de là par rapport à tout le reste donc voilà ensuite donc ça a été fait au niveau on va dire neuro temps c'est quand même au niveau des problèmes de la nuit on va faire plus simple les problèmes de la nuit alors la journée j'allais toutes les deux à cinq minutes aux toilettes alors pas pour faire une grosse marre mais c'était une petite marre le problème ce qui s'est fait c'est que toutes les deux minutes ou toutes les cinq minutes au toilette j'en avais marre j'en pouvais plus j'avais trop mal au ventre j'en pouvais vraiment 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 plus j'en avais marre donc j'ai été voir une gynécologue et la gynécologue elle me dit vous buvez trop de boissons ça c'était vrai je vais pas mentir c'était vrai donc elle me dit la semaine vous buvez de l'eau et le week-end du coca ou des boissons comme vous voulez là dessus et avoir exceptionnellement des anniversaires ou voilà le truc et socialement donc j'ai fait ça donc je me suis appris à tenir énormément pour essayer de pouvoir me retenir et tenir une journée pour éviter d'aller très peu pour aller très peu aux toilettes parce que d'y aller tout le temps c'était chiant j'avais vraiment mal au ventre donc ça maintenant à l'heure d'aujourd'hui ça a été fait la seule chose c'est que la semaine si je bois du coca c'est que je sais très bien que je vais aller genre 10 15 fois aux toilettes alors ça va être des grosses marres ça sera pas des petites marres ça pourrait arriver que ça soit des petites marres mais ça sera des grosses marres donc là dessus je suis contente la seule chose qui n'a pas changé le fait c'est que j'étais à l'hôpital et oui j'étais allongée j'avais une couche toute la journée toute la nuit pour les besoins de pipi les besoins de caca vous savez très bien je vais pas vous faire un exemple on va dire c'est que c'était plus que ça mais juste pour le pipi c'était des couches comme les enfants donc en sortant de l'hôpital je suis été rentré chez moi sauf que moi chez moi c'était pas mon truc donc je me reconnaissais pas honnêtement je déjà ma vie d'avant je me rappelle pas la totalité donc voilà à l'heure d'aujourd'hui je me dis bon ce n'est pas méchant on verra donc je dormais chez des gens je passais les après-midi à trouver une solution pourquoi j'habite là est ce que c'est moi qui habite ici donc plein plein de questions qui faisait que voilà donc au niveau des nuits maintenant à l'heure d'aujourd'hui et en 2019 les nuits j'étais obligé de porter des couches parce que je sentais pas déjà que ça allait venir comme si j'avais envie d'aller au toilette je sentais pas du tout et à l'heure d'aujourd'hui ça n'a pas changé la seule chose c'est que à l'heure d'aujourd'hui il faut que je m'arrête à une heure de dire qu'à 21h ou 22h j'arrête de boire jusqu'à le lendemain matin que je me réveille et que je bois voilà comme ça au moins je sais que la nuit alors la couche va être blindée alors que ça ne soit pas c'est que pipi hein le caca non pas du tout là dessus j'arrive à me lever quand j'ai envie j'arrive à me lever mais le pipi non alors le médecin expertise que j'ai vu avant en février m'a dit de voir une sage-femme donc de voir une sage-femme là dessus donc voilà on va dire que niveau problème santé alors problème sociable je pense que ça a été très loin mais je vous le dirai sur une autre vidéo mais vie santé ça a été catastrophique pour 2019 franchement catastrophique entre un accident et plein de problèmes derrière ça a été très compliqué donc maintenant à l'heure d'aujourd'hui je ne travaille pas je suis toujours en arrêt de travail donc en accident du travail toujours là dessus je continue ça fera un an ça faisait un an le 26 décembre 2019 que je suis en arrêt de travail donc un an c'est dur c'est dur à se dire t'as le droit de sortir t'as quand même ta paix qui arrive mais c'est chiant franchement je vous le dis tout de suite c'est très chiant donc pour l'année 2020 c'est où je retourne travailler ou je change de travail ça sera à voir avec le médecin du travail donc on verra bien mais cet accident était alors marquant pour ma famille marquant pour moi maintenant qu'on est en 2020 je me dis que c'est une nouvelle année qui commence bien qu'il y a peut-être des petits problèmes et tout mais au moins ça commence bien donc voilà pourquoi j'étais pas du tout à fond sur youtube j'avais reçu aujourd'hui j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu d'ici là où je suis déjà reçu d'ici là où ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...